Au réseau COGECO, vous écoutez l'effet, l'effet Normandeau, en remplacement de Nathalie Normandeau. Voici Élisabeth Crête. Et je suis très heureuse d'accueillir Guillaume Dulude avec moi, docteur en psychologie et ex-aco-animateur de Ni noir ni blanc l'été dernier avec moi. Salut Guillaume! Allô, Élisabeth! Gros sujet aujourd'hui, on va parler des compromis en couple, en fait des sacrifices peut-être qu'on peut faire en couple. On sait que, bon, tout dépendant de notre situation, des fois, on est obligé de déménager pour être en couple avec notre conjoint, on est obligé de faire toutes sortes de sacrifices avec ça. C'est de ça dont tu voulais parler ce matin. Oui, parce que je trouve qu'évidemment, le couple, c'est une partie importante de notre vie, puis dans les formations que je donne, ce sont des questions qui reviennent beaucoup. Comment on fait pour développer notre relation de couple jusqu'où on doit aller? Et dans les dernières années, notre façon de comprendre ou d'entrevoir le couple a changé. Maintenant, surtout les plus jeunes générations, ils sortent moins en général, ils date moins, ils ont moins de « flirt », si on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces générations-là vont dire qu'ils veulent être plus prêts, ils veulent travailler sur eux avant d'être en couple. Ce qui est très bien, une bonne nouvelle. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'intention est bonne, mais quel est ce travail? Et mettons, quand tu fais un travail sur toi, à quoi ça sert? Bien, quand tu fais un travail sur toi, c'est parce que tu vas être la meilleure personne pour une autre personne. Tu vas être sélectionné par une autre personne également. Mais en ce moment, la façon dont on entrevoit le couple, on voit ça comme étant choisir la meilleure personne pour soi, comment on attire la meilleure, comment on la choisit, comment on sait que c'est la bonne personne, the one. Donc, on est très focussé à la description de cette personne-là, mais on n'est pas vraiment préoccupé sur qu'est-ce que nous, on a à offrir. Alors que le couple, c'est un travail d'équipe de longue haleine. Et la question, c'est qu'est-ce que toi, tu as à offrir? Donc, quand on parle de ce qu'on a à offrir, c'est là où le sacrifice arrive ou les compromis qu'on a à faire. Parce qu'un compromis ou un sacrifice, c'est entre autres, c'est une partie des choses que tu as à offrir dans le couple. Mais d'abord, Guillaume, est-ce qu'il y a une différence entre un compromis et un sacrifice? Bien, non, pas vraiment. Parce qu'à quelque part, un sacrifice ou un compromis, c'est l'acceptation d'une perte. Puis, tu vas perdre quelque chose qui est à court terme, mais l'idée, c'est de gagner quelque chose qui représente plus à long terme pour moi et pour l'autre et pour notre association. Donc, à quelque part, un compromis, c'est un deuil de quelque chose. Mais ce deuil-là, il faut que tu aies le goût de le faire. Ça, c'est sûr, mais qu'est-ce qui te... Comment je te dirais ça? Parce que des fois, quand tu veux que ta relation fonctionne, tu vas parfois avoir le sentiment que tu es la seule personne des deux à faire des compromis et à faire des sacrifices. Tu as l'impression que c'est toi qui dois sacrifier ta vie au complet et que l'autre personne n'en fait pas vraiment. Comment savoir si le sacrifice qu'on fait présentement, il est équitable? Je ne sais pas si tu comprends. Comment savoir si ce n'est pas juste nous qui travaillons pour la relation, finalement? Je pense que c'est vraiment... C'est une des questions centrales, du moins. Je pense que ce qui n'est, encore une fois, pas tellement la mode, c'est se demander ce qu'on veut créer dans notre couple. Parce que c'est ce qu'on essaie de construire qui va justifier des sacrifices à court terme. Donc, ce qu'on essaie de faire ensemble, à moyen et à long terme, va nécessiter des sacrifices. Maintenant, comme tu dis, c'est que les sacrifices doivent venir des deux côtés. Et là, l'enjeu de ce qu'on va appeler la réciprocité. C'est-à-dire que s'il y a tout le temps une des deux personnes qui, encore, soit dans les faits ou choix par perception, que c'est tout le temps la même personne qui se sacrifie, qui laisse des choses, qui fait des compromis, bien, la relation n'est pas réciproque et la relation va s'affaiblir. Donc, je pense qu'un des éléments, c'est de discuter des réciprocités de ces sacrifices-là, d'une part, et deux, qu'est-ce qu'on essaie de construire, puis qu'est-ce qui vaut la peine de sacrifier à court terme? Je vais donner un exemple concret. Une relation à distance, par exemple. Disons, deux personnes se rencontrent, mais ils habitent dans des villes totalement différentes. Chacun a une vie, chacun de leur bord aussi. La famille, les amis sont dans une ville X, puis l'autre personne a sa famille, ses amis dans l'autre ville. Là, à un moment donné, va arriver la discussion à savoir, si on veut poursuivre la relation, où est-ce qu'on va habiter? Est-ce que c'est toi qui viens me rejoindre ici ou c'est moi qui vais te rejoindre là-bas? Ça, c'est souvent des discussions qui sont extrêmement difficiles. Parce que, dans le fond, c'est, est-ce que moi, je sacrifie ma famille et mes amis pour toi, ou c'est toi qui vas faire ça? Comment on arrive à s'entendre dans une discussion comme celle-là? Bien, c'est ça, la complexité du truc, c'est qu'il n'y a pas de recette précise. Mais je dirais que c'est une fonction de deux choses. C'est une fonction de la qualité de la relation réelle que les deux personnes développent ensemble ou ont ensemble. Et deux, ça dépend de la perspective à long terme. Mettons que j'exclus, là, tous les éléments faisabilité, là, tu sais, je veux dire, se trouver un travail, avoir un permis, tu sais, il y a des choses comme typiquement logistiques, là. Mais mettons que je les exclue, il y a la force de la relation et la détermination qu'on a de créer quelque chose à long terme. Ces deux facteurs-là sont, selon moi, les deux facteurs les plus importants et qui sont les plus difficiles à créer. Puis on est moins dans un courant comme ça en ce moment. On est plus dans un courant, on est dans un courant plus court terme en ce moment. C'est vrai, hein? Oui, c'est beaucoup plus court terme et les médias sociaux et les applications ont beaucoup changé ça. Pas uniquement les applications, mais on est dans un… les gens sont plus insécures à propos de l'engagement. Mais l'engagement, par définition d'engagement, c'est un sacrifice pour quelque chose de plus, plus tard. C'est ça, un engagement. Il n'y a pas d'engagement qui est gratuit. Toute forme d'engagement a un coût. Et on a cette phobie-là en ce moment de l'engagement parce qu'on a cette phobie-là de perdre. D'où les fameuses philosophies de vie. Tu sais, on a seulement une vie, il faut profiter de tout en même temps. C'est beaucoup axé sur le plaisir. Donc, c'est une phase sociale où c'est plus difficile de créer des couples qui sont solides à long terme. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis là parce que posez la question à des gens autour de vous, peut-être plus dans les jeunes générations, mais encore là, j'ai vu dans la trentaine, dans la quarantaine, c'est la même chose. Quelqu'un rencontre une autre personne, il commence à se fréquenter. Et là, six mois plus tard, pis, c'est ton chum, finalement, non, non, on se fréquente, on se fréquente. Exact. Un an plus tard, pis, c'est ta blonde, non, on se fréquente. Ils ont tellement peur de mettre des mots sur ce que c'est, cette relation-là. C'est incroyable. Oui, bien, c'est typique de l'anxiété qui devient sous-jacente, qui contamine plusieurs choses, que ce soit des relations à long terme, que ça, c'est un projet à long terme, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas seulement les relations à long terme qui rendent anxieux, c'est les autres formes d'engagement, comme par exemple les emplois, où les gens se sentent maintenant facilement coincés, où ils perdent de la liberté, le fameux concept de liberté qui a pris beaucoup, beaucoup de place dernièrement. Donc, on surveille, on protège les facteurs, entre guillemets, de liberté, même si c'est absolument pas précis, parce que c'est plus associé à une sensation de liberté. Il n'y a pas de telle chose qu'une liberté absolue, là. Ce ne sont que des engagements que tu choisis, mais ça parle plus de l'anxiété d'engagement que de la liberté, mais on surveille ces ressources-là, cette flexibilité-là infinie. Mais tu sais, au final, on a peur du mot. Parce que, Guillaume, c'est quoi la différence entre deux personnes qui se voient trois, quatre fois par semaine, qui dorment l'un chez l'autre, qui sont exclusifs au niveau sexuel, qui passent du temps avec les amis l'un de l'autre, qui font tout ce qu'un couple fait, mais ils ne s'appellent pas un couple. Au final, dans le concret, que tu changes le nom de ta relation, ça ne changerait rien. Ils ont peur du mot en tant que tel, ça se peut-tu? Oui, non. C'est parce que si tu réussis à éviter le mot, tu prévois tes portes de sortie pour expliquer ton non-implication quand ça ne fera pas ton affaire ou lorsqu'un sacrifice est nécessaire. Tu comprends? Lorsque ça va être le temps de dire, OK, là, je dois faire un choix, j'ai un sacrifice à faire, puisque je suis engagé avec une personne, cette personne-là, je ne me permettrais pas de faire ça. Mais le fait de ne pas avoir mis un titre, même si dans les faits, ça ne change rien, ça va changer quelque chose dans ta négociation de la déception lorsque tu vas vouloir sortir un as qui va te donner une permission spéciale. De toute façon, on ne sortait pas ensemble, c'est ça. Exactement. Donc, c'est une anxiété. Le fait d'éviter de mettre un titre, c'est une anxiété, c'est une porte de sortie pour lorsqu'on va en avoir besoin au cas plus tard, ce qui n'arrive pas nécessairement. Mais c'est le mindset de l'évitement de cet engagement-là, donc l'évitement des sacrifices, donc l'évitement des compromis fait partie de ça. Écoute, on va devoir s'arrêter pour la pause, Guillaume, mais en passant, s'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui sont dans une relation de « fréquentation », qui aimeraient ça avoir un titre sur leur relation, mais qui ne l'ont pas parce que l'autre ne veut pas la donner ou quoi que ce soit, appelez-nous. J'aimerais ça savoir comment on navigue là-dedans, comment on décide de rester et de faire confiance à la suite de ça ou on décide de dire « ça ne me convient pas, puis je m'en vais ». Appelez-nous, j'aimerais vraiment ça le savoir. Et sinon, on parle de compromis en général. Avez-vous déjà fait un compromis pour votre relation? Est-ce que vous le regrettez? Avez-vous sacrifié quelque chose pour le bien de votre relation? Est-ce que ça a payé au bout de la ligne? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Et je suis en compagnie de Guillaume Dulude. Et Guillaume, on a déjà un appel qui veut nous parler. Yann est avec nous. Bonjour, Yann. Oui, bonjour. On vous écoute, Yann. Bien oui, moi, vous me faites rire parce que oui, je fréquente quelqu'un. Depuis combien de temps? Moi, ça fait sept mois. OK. Et puis, cette personne-là n'est pas capable de dire « je t'aime ». Elle me l'a dit une fois. Ah oui. OK. Et puis, tellement que moi, j'ose même pas dire qu'on est en couple. Ça fait que devant elle, j'ai dit qu'on se fréquente, là, tu sais. Oui. Puis, tu sais, je vis ma vie comme au jour le jour. Moi, là, je m'attends tout le temps à me faire flusher à 10 heures le soir. Puis si c'est pas fait, bien, heureusement, je fais dodo ici, tu sais. Ah, mais Yann, c'est pas une façon de vivre une relation, ça, il me semble. Bien, écoute, comment veux-tu vivre ça autrement si l'autre personne, elle s'avance pas? Je suis d'accord avec vous. Mais vous, est-ce que vous l'aimez, Yann? Bien, je l'apprécie. Je peux pas... Avant, là, je peux pas dire « je l'aime » parce que ce que je veux dire par là, c'est que quand tu... Tu sais, aimer quelqu'un, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Puis quand tu dis « je t'aime », c'est que tu t'impliques le cœur, tu sais. Puis si tu t'impliques le cœur, puis l'autre personne, elle s'implique pas le cœur, bien, Colin, tu t'impliques plus que l'autre. Non, je comprends, je comprends. Mais ça crée pas une frustration pour vous? Ça crée pas une espèce de... Coudon, c'est... Bien, ça crée une ambiance bizarre. Oui? Puis vous avez l'intention de rester dans cette relation-là ou...? Oui, c'est une bonne madame. OK. Mais c'est OK. Bien, Yann, je vais aller parler à Guillaume tout de suite. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose à dire là-dessus, certainement. Bien, mon cher Yann, c'est sûr que la question plus large qu'il faut se poser, c'est vers où ça s'en va, cette relation-là? Puis les personnes qui sont hésitantes à réellement s'impliquer dans une relation sont hésitantes très longtemps. Et dans le fond, en ce moment, tu es en otage du standard d'implication de ta partenaire. Ah, c'est tellement bien dit. On s'est tous déjà sentis comme ça en passant. Vraiment, là, sentir que c'est pas toi qui as le gros bout du bâton dans cette relation-là, là. Ah! Oui. Donc là, en ce moment, t'es un peu condamné à souffrir. En ce moment, c'est la situation que tu vis en ce moment. C'est la situation que tu vas souffrir encore très longtemps. Mais j'essaie de pas souffrir, là. Non, non. J'essaie d'apprécier les petites choses de la vie, là. Oui, oui, je comprends. Mais je pense pas que ce soit une bonne chose d'apprécier les petites choses de la vie. Je pense qu'il faut que tu te concentres sur qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie et que tu acceptes ça et que tu acceptes que toi aussi, t'as des choses à offrir qu'une personne va être capable d'essayer et d'apprécier et de vouloir s'impliquer de façon équivalente à toi. Je pense que ça t'affaiblit. Je ne te recommande pas de rester dans une espèce de flou comme ça longtemps qui te rend malheureux parce que tu es malheureux. C'est ce que tu nous dis, là, en ce moment, là. Bien, écoute, quand tu t'attends à te faire flusher tous les soirs à 10 heures, là. Yann, merci beaucoup d'avoir appelé en passant. Merci parce que votre situation est certainement celle de plusieurs personnes. Puis ce sentiment-là, sincèrement, Guillaume, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Sentir que t'as pas le contrôle et que t'as pas le gros bout du bâton et que l'avenir de ta relation dépend des sentiments de l'autre personne, là, c'est pas une belle position dans laquelle à être, là, mais pas du tout, là. C'est pas confortable, pas en tout, là. Non, c'est pas confortable, puis c'est une forme de torture à quelque part, mais c'est une torture dans laquelle tu as consenti à rester. Oui. Donc, c'est pas vrai que tu es une victime de l'autre personne. C'est l'autre personne fait ce qu'elle a à faire, OK, mais c'est à toi d'accepter ou non ces conditions-là. Et c'est, puis on va se le dire, là, Elisabeth, c'est très difficile. Parce que quand t'aimes une personne, tu te dis que peut-être que ça va te débloquer avec le temps. Oui. Mais le problème, c'est que le temps, c'est un indice théorique extrêmement flou qui est pas relié à des comportements précis. Donc, ça te garde en hypervigilance. C'est tout le temps en préoccupation de, un, pas faire de faux pas. Deux, tout le temps prouver que tu es une bonne personne. Trois, ne pas assumer que tu es assez. Donc, on ne peut pas recommander à une personne de rester dans une situation comme ça. Christian est avec nous maintenant. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Mon Dieu, ça résonne beaucoup à ce que nous voulons nous parler. Êtes-vous aussi en fréquentation, Christian? Ben, en fait, non. Ben oui, 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 oui. Moi, je suis en couple depuis deux ans. OK. J'ai 50 ans. Bon, ma dernière relation, j'ai souffert pas mal. Je vous entendais parler, c'était pas mal mon cas. Jusqu'à temps qu'une journée, je me suis rendu compte que je sacrifiais le respect de moi-même. Hum, hum. Oui. Alors là, le respect de moi-même, c'était beaucoup plus profond. On reste dans des relations un peu toxiques, on n'est pas certain. Mais c'est rarement à cause de l'autre personne. C'est nos insécurités, notre dépendance affective à nous qui nous laissent dans ce tourbillon-là qu'on a de la misère à sortir. Et le jour qu'on a un certain wake-up, de dire, hé, là, c'est assez, là. Moi, je vaux plus que ça. Je vais me respecter, là. Mais ça a été quoi, le wake-up, pour vous, Christian? Honnêtement, le wake-up, bon, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Moi, je suis une personne qui lit énormément. Je voyais souvent le même cycle dans ma vie. Oui. C'est une chose de voir le cycle. C'est une chose de le comprendre, là, pourquoi. Et après ça, ça prend le courage de dire, c'est assez, là. Oui. Ça m'a pris 50 ans de ma vie, là. Mais c'est un travail que vous avez fait, Christian, qui est fantastique, là, quand même. J'imagine que ça vous a beaucoup servi pour votre relation actuelle. Ah, mon Dieu, oui. En fait, ça m'a servi énormément. Je suis une personne extrêmement calme depuis 3-4 ans. Oui. Où est-ce que, sans dire un certain « je m'en foutisse », mais je suis qui je suis. Je m'accepte comme je suis. J'imagine que ça vient avec une certaine maturité et de l'expérience. – Probablement. – Mais c'est ça. C'est ça. Je suis comme ça. Je me respecte. Et si ça marche ensemble, bien, tant mieux. Je vais tout mettre dans la machine à saucisse pour que tout fonctionne. Mais je ne changerai pas. – Christian, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Et Guillaume, parfois, c'est vrai que l'espèce de « wake-up call » dont parle Christian, il arrive plus tard dans la vie. Mais tant qu'il arrive, là, je vais vous dire, ça peut être payant. Alors, on regarde Christian aujourd'hui, puis il a dit quelque chose de très intéressant. « J'ai fait le sacrifice du respect envers moi-même. » – Oui, c'est une grande phrase. Et je pense qu'il y a tellement de flou autour du couple, Elisabeth. Il y a tellement de choses à démêler dans qu'est-ce qu'un couple, comment ça fonctionne, un couple, une relation à long terme. Puis là, on se dit, puis là, comme le monsieur qui vient d'appeler, on est partagé entre l'idée de dire « OK, je vais me respecter, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va me prendre comme je suis, je ne bougerai pas. » – Oui. Donc, c'est se challenger, c'est d'avancer, c'est grâce à cette diade-là qui est unique, qui est spéciale, c'est développer des choses de soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas accepté par l'autre, mais ça veut dire qu'on est constamment en évolution, puis en apprentissage, puis on veut s'améliorer, si je peux dire. Donc, ce n'est pas non plus la solution de dire « Moi, je ne bouge plus, et j'attends une personne qui m'accepte comme je suis, sinon je m'en passe. » Ce n'est pas non plus ça. – Mais la ligne est mince entre dire « Je suis qui je suis, puis je ne veux pas non plus que quelqu'un me change de A à Z, et je veux aussi m'améliorer comme personne et m'adapter à l'autre pour que la relation fonctionne. » La ligne est très, très mince quand même. – Bien, c'est parce que ce qui détermine cette ligne-là, c'est qu'est-ce que tu es prêt à donner toi. C'est ça que tu dois clarifier. Ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas qu'est-ce que l'autre va faire, c'est qu'est-ce que toi tu as à offrir, puis qu'est-ce que tu as le goût d'offrir. C'est ça le centre. Tu vois, même en entendant les appels, la façon dont on formule le couple, c'est « Moi, je suis comme ça, comme étant quelque chose qui est très rigide, puis après ça, qu'est-ce que je veux? » Oui, mais c'est qu'est-ce que tu veux être toi, c'est qu'est-ce que tu veux donner. C'est quoi ta contribution, puis tu veux une personne qui fait ça aussi. Et là, on a une formule qui est viable et qui est flexible. – Guillaume, c'était encore une fois trop court. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, vraiment. On se reprend vendredi prochain. Salut, Guillaume. Bonne journée. Guillaume Dulude, docteur en psychologie. Bonnes vacances à la construction, tout le monde. Et si vous êtes là lundi, à lundi.